Si on devait citer des auteurs et des autrices qui ont marqué le shôjo manga, on aurait un sacré panel de choix. Entre celles et ceux qui ont planté des codes, qui ont traversé les âges il y a plus d'une cinquantaine d'années, qui ont révolutionné cette catégorie de manga quand l'industrie et une partie du public les méprisaient, qui ont créé des formules qui arrivent à toucher un large public, même encore aujourd'hui, qui sont à l'origine d'offres fortes et personnelles qu'il et elle continuent à alimenter de nos jours, on pourrait passer des heures à lister celles et ceux à qui on doit la grandeur et la richesse du shôjo. Mais ce qui est sûr, c'est que si on le faisait, on finirait très vite par citer Kyoko Okazaki. Kyoko Okazaki est une mangaka née en décembre 1963 à Setagaya à Tokyo, et autant dire que cette femme a une carrière artistique assez particulière. Originaire d'une famille nombreuse, elle va surtout s'épanouir en dehors du cocon familial, aussi bien en s'intéressant à tout ce qui touche à la culture, de la pâture au cinéma en passant par la musique, la mode, et j'en passe, mais aussi entraînant énormément dans le Tokyo Underground des années 80, la période où elle était étudiante. Cette vie a fait d'elle un véritable électron libre, électron libre aussi bien dans sa vie privée que dans sa carrière de mangaka. En effet, c'est en 1983 que Kyoko Okazaki va dessiner ses premières histoires, le tout dans le magazine Manga Buriko, qui est un magazine hentai. Suite à ses publications, ses histoires vont être complées dans sa premier recueil de séries courtes en 1985, Virgin. Cependant, ce début va lui être totalement bénéfique pour la suite de sa carrière, car c'est avec ses premières expériences qu'elle va poser les bases de son style de dessin, mais aussi qu'elle va pouvoir travailler sur des récits ayant pour thème la sexualité, une thématique qu'on va retrouver dans le nombre de ses œuvres. Et autant dire que ses œuvres sont nombreuses. Les années suivantes, elle va publier chez nombre d'éditeurs différents plusieurs séries, dont entre autres des one-shots et des séries courtes, ce qui n'a pas été une partie de plaisir. En effet, ses mangas étaient considérés comme trop avant-gardistes, si bien que nombre d'éditeurs étaient frileux à l'idée de publier ses séries, surtout les éditeurs de magazines shoujo. Ce qui était assez embêtant du fait que ses mangas s'adressaient avant tout à des femmes. De ce fait, elle a dû se faire publier chez plusieurs éditeurs différents, souvent en même temps, dans des magazines seinen, des magazines à peu de tirage, et aussi et surtout dans des magazines généralistes, à savoir des magazines qui ne publient pas ou peu de manga. Cependant, les difficultés n'ont jamais entaché sa motivation, car en plus de ses mangas, elle a également dessiné des illustrations, souvent originales, qui seront au cours des années utilisées par des restaurants, des magazines de mode, des cartes téléphoniques, si bien que ses dessins sont bien vite devenus courants dans la vie des japonais. Aussi, ça ne l'a pas empêché de continuer à dessiner des œuvres qui lui tenaient particulièrement à cœur. C'est ainsi que sa réputation se développa largement, notamment suite à la publication d'un certain de ses mangas en 1989. Mais on reparlera de ce manga un peu plus tard. Bien heureusement, c'est quelques temps après, au début des années 90, que les difficultés à publier ce manga va connaître un abaisement. Ceci grâce à l'éditeur Shodensha. Car d'une part, cet éditeur va publier plusieurs de ses séries et one-shots, mais aussi va créer un nouveau magazine qui sera une bénédiction pour plusieurs mangakas, le magazine Feel Young en 1989. Un magazine Josei qui voulait accueillir de nouveaux types de shoujo d'autrices ayant déjà un style affirmé. On pouvait retrouver parmi elles Shunjiku Ushida, Naito Yamada, Kyuta Minami, Erika Sakura Zawa, Kiriko Nananan ou encore Milk Morizuno. Certaines d'entre elles ayant avant ça fait leurs armes dans le magazine Garo. Et bien sûr, parmi toutes les autrices qui va accueillir ce magazine, on compte aussi Kyoko Okazaki. Et ce dès 1994 avec son manga Watashi wa Hanata no Omocha Nano. Et surtout avec son dernier manga, Elder Skelter en 1995. Dernier, car en 1996, c'est le drame. Kyoko Okazaki se fit renverser par un automobiliste alcoolisé alors qu'elle se promenait avec son mari. Ils ont été tous les deux gravement blessés, et en ce qui concerne Kyoko Okazaki, elle mit des années à se remettre sans jamais pouvoir être complètement guérie. Même aujourd'hui, ce qui stoppa dès lors sa carrière de mangaka pourtant encore pleine d'avenir. Enfin, pas vraiment. Car au début des années 2000, grâce à l'aide de son ancienne assistante Muyoko Hano, connue entre autres pour des mangas comme Sakurane ou plus connue chez nous grâce à l'aide de son animé Chocolat & Vanilla. Elle va réussir à conclure cette dernière série Elder Skelter, qui malheureusement aurait dû avoir une suite qu'on ne verra sûrement jamais. Mais là encore, on ne peut pas dire que la carrière de Kyoko Okazaki se soit terminée comme ça. Étant donné que plusieurs de ses mangas ont eu l'occasion de refaire parler d'eux récemment. En effet, 4 de ses séries publiées dans les années 90 ont eu le droit à ces dernières années à des adaptations en films live. Pourtant, je pense que plus encore que pour ses œuvres adaptées, si aujourd'hui nous devons la retenir pour quelque chose, c'est l'héritage qu'elle a laissé. Durant la dizaine d'années où elle a été une mangaka active, elle a donné naissance à de nombreux grands mangas qui ont marqué aussi bien ses lectrices que ses collègues mangaka. Si bien qu'on peut aujourd'hui affirmer sans nul doute qu'elle fait partie des autrices ayant le plus influencé le shoujo, et même le manga au-delà, dans les années 80-90. Impressionnant, et du coup combien de ces mangas sont arrivés chez nous ? Mona. Pardon ? Euh, désolé. Joker. Oui, c'est bien quelque chose de malheureux concernant l'œuvre de Kyoko Okazaki. Alors que cette mangaka est reconnue pour ses œuvres au Japon, dans les pays occidentaux ce n'est pas la même. En effet, très peu de ces mangas ont été édités aussi bien en Europe qu'en Amérique. Si ce n'est ces mangas considérés comme les plus importants de sa carrière, on n'a pas vu beaucoup de ses œuvres passer la barrière de la langue. Et encore je dis ça, mais pour les pays francophones, on a plutôt de la chance, étant donné que c'est nous qui avons eu le plus de ces mangas. Mais ça reste assez relatif, étant donné que nous n'avons eu que 6 séries sur une trentaine. Cependant, je dois bien reconnaître que nous avons quand même eu de la chance vis-à-vis de ces mangas édités. Cependant, nous comptons parmi elles Tokyo Girls Bravo, une série qui s'inspire de ses sorties tokyoïdes dans le courant des années 80, Elter Skelter, le chant du signe de sa carrière qu'il a conclu en apothéose, mais aussi et surtout ce fameux manga que je vous ai mentionné plus tôt. Ce manga grâce auquel elle a été pour la première fois reconnue largement pour son travail. Ce manga qui a été important aussi bien dans son œuvre, dans le monde du shoujo, et même dans le monde du manga avec un grand thème. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Pink. Pink est donc un manga de Kyoko Okazaki, pré-publié en 1989 dans le New Punch-Saurus de l'éditeur Magazine House, pour être compilé la même année dans un one-shot de 20 chapitres. Il a été édité chez nous sous deux formats en 2007 aux éditions Casterman, dans leur collection Saka et Écriture, et malheureusement n'est actuellement plus disponible à la vente. L'histoire est celle de Yumi, une jeune femme de 22 ans, en apparence tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Assez coquette et féminine, elle adore entre autres la couleur rose. Elle travaille comme employée de bureau le jour, passe souvent du temps avec sa demi-sœur, et ne s'entend pas avec sa belle-mère, qui trompe sans scrupule son père avec un étudiant. Cependant, ce que son entourage autre que sa famille ignore, c'est qu'elle a chez elle un crocodile de compagnie. Un crocodile qui lui coûte cher en nourriture. Par conséquent, pour subvenir aux besoins de son animal et pour avoir assez d'argent pour se faire plaisir à elle-même, Yumi se prostitue le soir venu. Alors qu'elle vit sa petite vie sans histoire, elle fait un jour la rencontre d'Aruo, l'amant de sa belle-mère. Le jeune homme va alors, sans s'en rendre compte, être pris dans la vie de Yumi et de sa sœur Keiko, et progressivement se rapprocher de celle-ci. Nous suivrons dès lors l'avis de ce drôle de petit duo. Bon, autant être cache immédiatement. Dans cette vidéo, on ne va pas faire dans la dentelle et dire les choses telles qu'elles sont. Pink va parler de sexualité et de prostitution. Et ce, de manière assez large et explicite. Et on dit bonjour au robot Youtube. Bon, ne vous inquiétez pas, le manga ne va pas parler que de ça. Kyoko Okazaki va s'en servir comme base pour développer plusieurs thématiques. Mais avant d'aborder toutes ces thématiques, je pense qu'il serait bon de parler de ceux qui vont les faire vivre. Les personnages. A commencer par notre protagoniste, Yumi. Autant le dire, Kyoko Okazaki n'est pas habitué aux personnages lisses, gentils et sans défauts. Et Pink nous le prouve très bien. Yumi est une jeune fille qu'on peut à première vue définir comme naturellement enjouée et spontanée. A part si on la met concrètement en colère, elle garde le sourire en permanence. Elle ne fait pas de détour pour dire ce qu'elle pense, est capable de mentir facilement avec un naturel incroyable, et ne renie absolument pas ses envies. Ce côté sans filtre du personnage permet de nous la rendre sympathique dès les premières pages, car elle en devient naturellement drôle à être autant sans complexe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Yumi n'a pas ses mauvais côtés. Dans des situations où l'agace vraiment, et où elle a l'ascendant, elle peut se montrer vraiment mauvaise, sans remords. Ça se voit aussi bien quand elle demande à son croco d'attaquer des gens qui l'ont mise en colère, et surtout au début du manga, au moment où elle et sa sœur donnent à manger à leur crocodile le chien de la voisine de sa sœur, juste parce qu'il l'a mordu. Elle ne pense que rarement aux conséquences de ses actions, ce qui certes lui permet d'oser tout ce qui lui passe par la tête, mais peut avoir de mauvaises conséquences, aussi bien dans sa vie de tous les jours que dans son travail de nuit. Cependant, au-delà de sa spontanéité, s'il y a bien quelque chose qui va définir Yumi, c'est bien sa féminité. Yumi répond à énormément de codes sociaux attribués au genre féminin. Sa couleur préférée est le rose, d'où le titre du manga. Elle aime le sucré, les fleurs, a les cheveux longs, prend soin de son apparence pour ses sorties publiques, souhaite toujours être bien habillée, bien maquillée, d'ailleurs elle est souvent en jupe ou en robe, a été bercée par des histoires de prince et de princesse qui finissent heureux ensemble, et a reçu toute cette éducation de sa mère, qui lui a toujours affirmé que tout cela était la norme pour une femme. Pour aller encore plus loin, Yumi, et du moins le contraire n'est jamais montré dans le manga, complètement hétérosexuel. Et si ce point ne vous étonne pas plus que ça, sachez que dans l'œuvre de Kyoko Okazaki, ça reste assez étonnant du fait qu'on retrouve très souvent des personnages LGBT dans ses mangas. Je pourrais aussi ajouter le fait qu'elle ne fume pas, ce qui là aussi est étonnant de la part d'Okazaki. Franchement, de toutes les œuvres de l'autrice que j'ai pu lire, c'est rare de voir un personnage assumer autant ses stéréotypes de genre. Bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne s'intéresse qu'à ce que les normes sociales attribuent aux féminins. Par exemple, là où ses collègues disent préférer comme animaux de compagnie les chiens ou les chats, elle dit préférer les crocodiles, et du fait qu'elle est fan de Kamen Norida. Mais ça reste extrêmement présent à mon sens. Tellement présent que, comme je le disais, cette féminité assumée est le titre même du one-shot. Et justement, ça va beaucoup jouer sur ce que le manga souhaite traiter, et des raisons pour lesquelles il a été aussi marquant. Parce que oui, revenons-en maintenant au sujet que le manga va aborder. Comme je le disais plus tôt, la première thématique qui sera mise en avant dans Pink est la sexualité. Et ce, sous l'angle de la libération sexuelle, notamment féminine. Car au travers de l'ensemble des personnages féminins adultes du manga, on retrouve une chose. L'affirmation de leur sexualité. Chacune d'entre elles assume ses envies, les vies sont complexes, et ne cache pas ce qu'elles ressentent. Le manga est d'ailleurs très cache en termes de sexualité, aussi bien dans les dialogues que dans les dessins. Au niveau du dessin, cela se manifeste dès la couverture du manga. Avec une illustration de Youmu, très certainement en train ou sur le point d'avoir un rapport sexuel, et même sur l'illustration du premier chapitre où on la voit alors qu'elle se déshabille. Et dans les dialogues, ça se voit du fait que les personnages aussi bien masculins que féminins n'ont aucun problème à nous partager leurs ressentis sur leur vie sexuelle. Par exemple, au moment où Haruo nous présente le personnage d'Ayako, une camarade d'étude avec qui il fait souvent la bête à dodo, il mentionne ses compétences au lit. Et à côté, des personnages comme la belle-mère de Youmi et Youmi peuvent respectivement ouvertement critiquer les aptitudes d'Haruo quand il est mauvais en disant que pourtant c'est la vigueur de sa jeunesse qui l'a motivé à le voir, et concéder à avoir pris beaucoup de plaisir avec un client qu'elle trouve méprisable. En présentant autant de femmes affirmer et vivre pleinement leur sexualité, le manga prend de ce fait un aspect revendicatoire. Parce que là où certes plusieurs mangas avaient déjà abordé ces sujets avant Pink, lui le fait cette fois en prenant avant tout un point de vue complètement féminin. Pink est avant tout un manga fait par une femme, sur les femmes, qui veut parler aux femmes. Et c'est là où pour moi la féminité appuyée de son héroïne, et donc le titre de l'oeuvre au passage, prend tout son sens. Car en ayant un personnage qui correspond à un maximum d'énormes genrés de la société, qui pourtant affirme sa sexualité sans complexe, permet de dire à un maximum de lectrices que cette affirmation n'est pas marginale. Que n'importe quelle femme, même celles qui se satisfont le plus d'une société aussi genrée, peuvent vivre et contrôler pleinement leur sexualité. C'est d'autant plus appuyé au moment où Youmi se met finalement en couple avec Haruo, et qu'elle se met à imaginer une vie de femme au foyer avec plein d'enfants assez stéréotypée. Alors qu'elle s'imagine une vie classique de femme japonaise, elle ne va jamais renier ses envies pour autant. Car oui, je parle des femmes au sens large dans le manga, mais ces sujets sont avant tout portés par Youmi. Ce qui se voit notamment dans son rapport à son travail de nuit. Youmi de son côté n'a aucun problème à l'idée de se prostituer, ne fait pas ça sous la contrainte, et n'a aucune peine à le dire à son entourage. Sauf à son travail de bureau évidemment. Youmi sait que c'est avant tout un travail et tâche de faire au mieux pour satisfaire les envies de ses clients sans honte. Même si elle peut souvent les mépriser. Et à côté, elle peut avoir des rapports sexuels avec l'homme qu'elle aime au gré de ses envies. Et en ne se soumettant pas à lui si elle n'en a aucune. Mais la question de la prostitution dans le manga n'est pas traitée uniquement sous l'angle de la libération sexuelle. Elle sert en réalité de base pour une thématique bien plus large. Celle du travail. Le travail n'est que prostitution, disait Jean-Luc Godard. Cette citation, Kyoko Okazaki la restitue elle-même dans la poste face du manga. Et ce n'est pas sans raison. En effet, Pink est un manga dont l'histoire s'inspire fortement d'un film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie, qui raconte comment Nana, une jeune mordeuse, va être contrainte de se prostituer suite à des problèmes d'argent. Le manga fait d'ailleurs directement référence au film sur la page de garde d'un de ses chapitres. Il est donc assez facile de comprendre que le manga parle aussi du rapport des personnages à leur travail. Et pas n'importe lequel. Le travail au sens capitaliste du terme. Au travers de ses œuvres, Kyoko Okazaki ne cesse de pointer ou de placer en sous-texte l'aspect aliénant du travail. Aussi bien dans Rock que dans Elder Skelter. Où les personnages vont souffrir mentalement et physiquement à cause d'un travail qu'on tente de leur imposer et qui finit par prendre une place centrale dans leur vie. Pourtant, ce n'est pas ainsi que le travail sera montré dans Pink. Ou du moins, pas uniquement. Pink, c'est aussi et surtout l'histoire d'une jeune femme qui partage deux travails. Un travail banal, commun, pas extrêmement bien rémunéré, est le plus vieux métier du monde. Celui-là grâce auquel, malgré les dangers, Yumi arrive à satisfaire toutes ses envies. Yumi, c'est une personne qui pour supporter la société dans laquelle elle vit, a besoin d'excitation, de frisson. Quand elle trouve une chose qui lui apporte cela, elle peut pleinement s'investir dans ses métiers afin de l'entretenir. Ce frisson est au début du manga incarné par Kroko. Si Yumi a besoin de se prostituer, c'est avant tout pour pouvoir le nourrir. Mais privée de son crocodile, Yumi est incapable de supporter la vie. Une vie simplement rythmée par le labeur imposé par la société capitaliste. Cependant, nourrir Kroko n'est pas la seule raison qui motive Yumi à enchaîner les clients. Elle fait aussi cela pour satisfaire ses envies purement personnelles, qui touchent souvent à sa féminité. L'envie de s'acheter des fleurs, des vêtements, du maquillage… Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que le capitalisme est un système basé sur l'exploitation. Les riches sur les pauvres, les bourgeois sur les prolétaires, les forts sur les faibles… Et bien sûr dans ses dominations, on retrouve aussi les hommes sur les femmes. Mais également sur la société de consommation. Donner l'impression d'avoir toujours besoin de plus. Ainsi, on peut se rendre compte que Yumi décide juste de vivre pleinement les règles du capitalisme, malgré ses côtés intrinsèquement discriminatoires. Yumi accepte de coucher avec des hommes plus âgés qu'elle, donc dominants dans un système capitaliste, socialement reconnu et qui pour la plupart la méprise pour ses activités de prostituées, allant jusqu'à l'insulter ou lui faire la morale après avoir couché avec elle. Elle fait cela pour satisfaire ses besoins purement capitalistes. Soit nourrir un animal qu'elle ne devrait même pas avoir et qui se sent mal chez elle. Et surtout, satisfaire ses envies de consommation pour des choses que lui impose une société genrée, dirigée par… le capitalisme. Ses envies qui, une fois comblées, lui permettent d'accepter son exploitation. Et visiblement, elle n'a aucun problème avec ça. En s'acclimatant elle-même au système capitaliste, elle arrive à vivre pleinement dans son sein. D'ailleurs, Kyoko Okazaki fait elle-même cette réflexion dans la post-face du manga. Le capitalisme peut prendre les traits d'un monstre redoutable et effrayant. Mais il ne faudrait pas en avoir peur comme l'enfant qui ne sait pas nager peut avoir peur de tomber dans une piscine. Si l'on plonge tête la première, sans aucune crainte, bizarrement, on arrive à nager, même en barbotant. Donc on peut arriver à la conclusion que Pink est un manga qui dit que le capitalisme, c'est un système imparfait, mais qu'on peut très bien se sortir dans celui-ci si on décide de jouer ses règles, et que malgré son sexisme qui vient continuellement à culpabiliser les femmes, il est possible pour elles d'avoir une sexualité libérée qu'elles peuvent vivre sans honte, ce que Yumi fait très bien ? Non, absolument pas. C'est vrai que Kyoko Okazaki nous donne là un avis entendable, notamment du point de vue du personnage de Yumi. Mais c'est quand même clairement plus nuancé. D'une part, parce que le manga pointe lui-même le doigt sur les dangers réels d'une telle société. Une société basée sur l'exploitation, notamment des femmes, les met inexorablement en danger, et Yumi en a pleinement conscience. Elle sait qu'elle peut un jour tomber sur un client qui peut lui faire du mal, qui peut même la tuer. Elle se fera d'ailleurs piéger par l'un d'entre eux qui la mettra dans une situation délicate. Derrière sa spontanéité naturelle, elle-même peut se montrer assez philosophe sur sa condition quand elle se met à réfléchir. Même si elle pense qu'elle est bête, elle sait en tant que femme qu'elle sera toujours un peu en danger. Plus concrètement, le manga va montrer que ce système tue des hommes, des femmes, des animaux, pour des raisons absurdes. Mais le manga va surtout nuancer son propos pour un point concernant Yumi que je n'ai pas encore abordé. Yumi est issu d'un milieu bourgeois. Son père est riche au point de pouvoir très bien d'entretenir sa belle-mère, de lui verser de l'argent tous les mois pour se louer un grand appartement, de permettre à Keiko de prendre un taxi quand elle veut pour aller voir sa sœur, alors qu'ils ont un chauffeur. Si on compare Yumi à Nana, l'héroïne de vivre sa vie, le film qui a inspiré Pink, elle n'a pas du tout besoin de la prostitution pour survivre, là où Nana y est contrainte après qu'elle n'ait plus été capable de payer son loyer. Yumi a la chance de pouvoir choisir de se prostituer, ce que n'ont pas de nombreuses femmes. Et ça, c'est une chose qui nous paraît claire quand on compare la situation de Yumi à celle d'Haruo. Haruo, de son côté, n'a jamais pu sortir de sa vie le choix de son futur métier. Encore étudiant, il doit choisir entre son rêve de devenir écrivain, ce qui n'est pas gagné étant donné qu'il se considère comme étant assez nul en écriture, et un travail qui ne lui fasse pas prendre des risques dans la vie. Des risques qu'il ne peut pas se permettre puisqu'il est issu d'une classe sociale inférieure. Haruo qui d'ailleurs permet de son côté d'exploiter une autre vision du travail selon Kyoko Okazaki. Pour reprendre les mots de sa postface encore une fois, j'insiste, le travail n'est que prostitution. Ensuite, tout travail est amour. L'amour, oui l'amour. L'amour n'est pas aussi doux et rassurant qu'on le dit généralement. Il peut aussi prendre les traits d'un monstre redoutable et effrayant. Si on passe sur le fait que cette vision de l'amour est aussi ce que Haruo va vivre dans sa relation avec Yumi, que malgré son amour pour elle, il aura du mal à supporter son crocodile et son travail de prostituée, celle-ci représente très bien la relation de Haruo à son travail. Haruo souhaite devenir écrivain, il le souhaite pour transmettre des choses, mais se cogne à la dureté de la vie d'artiste, être incapable d'écrire quelque chose qui lui convient. Haruo est un artiste qui vit une relation d'amour compliquée avec le travail qu'il souhaite exercer. Un travail qui, sur ses bases, ne répond pas à des besoins purement capitalistes. Mais il va se retrouver confronté à celle-ci lors de sa rencontre avec les deux sœurs, Yumi et Keiko. Celles-ci vont lui imposer d'écrire, contre sa volonté, sans être inspiré, en lui imposant des directives. Dans un premier temps pour sauver sa vie, ensuite par pure pression. L'aliénation par le travail ressort donc concrètement dans le manga, dans cette injonction à travailler continuellement jusqu'à être capable d'écrire quelque chose de juste. Ce qui d'un côté pourrait être vu de manière positive, car c'est ainsi qu'Haruo arrive enfin à produire quelque chose qui lui convient, mais qui se retrouve tout de même contrebalancé par les conséquences de sa réussite. Des conséquences que l'on doit à cette fameuse société capitaliste. Mais je vais éviter de trop étayer parce que ça serait spoiler les derniers chapitres du manga. Du coup, est-ce qu'au final, avec ce manga, la camarade Okazaki n'invite pas ses lecteurs et surtout ses lectrices à se révolter contre ce système capitaliste qui repose sur l'exploitation et la discrimination ? Eh bien, je n'ai pas spécialement l'impression pour autant. Je pense que c'est un peu plus subtil que cela, et que la nuance qu'elle apporte est une des raisons qui a rendu le manga aussi marquant. Car oui, Pink est un manga plein de revendications. Le simple fait d'avoir dessiné une œuvre traitant à ce point de la libération sexuelle féminine, d'autant plus du point de vue d'une prostituée qui a fait le choix de le devenir en est la preuve. Mais plutôt que d'appeler à la révolte, il nous décrit bien plus le système absurde dans lequel nous vivons. Un système capitaliste qui exploite les gens, les corps et surtout les femmes. Un système qui trouve donc sa représentation la plus frontale dans la prostitution. Mais un système tellement ancré qu'il est très difficile de s'en détacher et de changer. Un système dans lequel de nombreuses femmes peuvent malgré tout trouver du bonheur, certes imparfait, si elles décident de vivre malgré cet art. Raison pour laquelle j'ai l'impression qu'à aucun moment elle ne culpabilise ses lectrices. Un système dont elle a elle-même fini par s'accommoder. Mais un système qui reste profondément injuste. Un système à cause duquel les femmes ne seront jamais aussi bien protégées que les hommes. Un système capitaliste qui est et restera à jamais totalement patriarcal. Cependant, peut-être que pour certains et surtout certaines d'entre vous, le manga dit au final des choses assez évidentes. Dans ce cas-là, je tiens juste à vous rappeler quand est-ce qu'il est sorti. En 1989. Ping devient justement d'autant plus intéressant quand on le pense dans son époque. Quand on regarde ce qu'était la société japonaise de la fin des années 80. Pour donner un peu de contexte, après la seconde guerre mondiale, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures qui ont permis au pays de devenir l'un des plus compétitifs. Jusqu'à devenir la deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 60. Dès lors, une idéologie capitaliste a dominé le Japon qui se développait grandement grâce à ses réussites économiques. Les gens achetaient, empruntaient, épargnés. Mais cette politique a eu pour conséquence la création d'une bulle spéculative au milieu des années 80. Une bulle qui a progressivement commencé à toucher négativement les classes populaires les années suivantes, jusqu'à son éclatement au début des années 90. Oui, juste après l'apparition du manga. Une explosion qui a eu des conséquences économiques désastreuses dont le Japon essaye encore de se remettre. Si on ajoute au fait qu'en 1985 est passée une loi sur l'égalité au travail qui n'a eu quasiment aucune conséquence, étant donné que les femmes qui toujours freinaient quand elles essayaient de faire carrière dans de grandes entreprises ne représentaient qu'un peu plus d'un quart des actifs, Pink en devient un manga particulièrement lucide mais aussi en avance sur son temps dans sa dénonciation. Par contre, ce qui rend Pink d'autant plus génial, c'est que cette dénonciation n'est pourtant pas faite avec gravité. Le manga ne cesse de conserver un côté très léger, aussi bien dans l'humour de ses dialogues et de ses situations que dans son dessin. Oui, c'est vrai que j'arrive doucement à la conclusion de cette vidéo sans avoir vraiment parlé du dessin. Et pourtant, il y a des choses à dire. Le dessin est assez léger, avec un minimum de traits. Grâce à celui-ci, Kyoko Okasaki fait comprendre immédiatement les sentiments de la majorité de ses personnages, quand ils sont heureux, énervés, malicieux, fourbes, dépités, effrayés. Il va amplifier l'humour grotesque des situations. Aussi grâce à son style, le dessin arrive à se montrer assez sensuel dans des scènes d'amour, de nu et de sexe. Mais aussi bien plus gras et malaisant quand les personnages sont gênés ou dégoûtés. Alors, le style va peut-être en décontenancer certains. Kyoko Okasaki a vraiment le sien. Mais même si vous n'êtes pas fan, que ça ne vous rebute pas. Il est très réussi et accompagne très bien ce que raconte le manga. Malgré quelques fautes ponctuelles, je le reconnais. Par exemple le croco qui n'est pas toujours super bien dessiné. Dans tous les cas, la légèreté de la forme ne gâche pas le fond social du manga. Un fond qui partage la vision que Kyoko Okasaki a du monde. Une vision qu'elle continuera de développer au travers de ses œuvres. Et qu'elle transmettra à de nombreuses lectrices et autrices. Autant le dire le plus sincèrement du monde. Pink est un manga que je trouve parfaitement incroyable. Tant il arrive à aborder un si grand nombre de sujets en seulement fin chapitre sans jamais se perdre. Ce n'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, il est une référence pour de nombreuses mangakas. Et qu'il a été aussi important dans l'œuvre de Kyoko Okasaki. D'ailleurs, les inspirations de Pink se retrouvent dans le travail de nombreux mangakas. Pas que des femmes et pas que dans le shoujo. Mais aussi dans le seinen, chez des auteurs et autrices comme Miki Yamamoto, Akane Torikai ou encore Inyo Asano. Pareil, ce ne sont pas les nombreux retours notamment de lectrices qui se sont reconnues en celui-ci que tu ne recommandes pas ce manga aux hommes ? Tu sais que notre public est majoritairement masculin. Mais bien sûr que si ! Parce que Pink, plus qu'un excellent manga qui s'adresse aux femmes, est un excellent manga tout court que je recommande aux plus d'entre vous. En tout cas, si vous avez moyen de le lire. Oui, c'est assez malheureux de le mentionner maintenant, parce que plus tôt je vous disais qu'on était chanceux dans les pays francophones d'être ceux qui ont eu le plus de mangas de Kyoko Okasaki. Depuis 2010, on n'a pas eu de nouveaux mangas d'elle chez nous. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces séries éditées sont indisponibles. C'est donc là que j'en appelle aux éditeurs. Kyoko Okasaki est une autrice incroyable qui mérite d'avoir ses mangas réédités, et d'avoir bien plus de ses titres qui arrivent chez nous. J'avoue que pour parler d'une autrice aussi incroyable, ça m'embête de n'avoir pu lire que 6 de ses œuvres sur plus d'une trentaine. Moi qui aime en savoir au maximum sur les auteurs et autrices que j'aborde, j'avoue que ça me fait un peu de peine. Faudrait vraiment que j'apprenne le japonais. Et pour vous qui regardez cette vidéo, au-delà de lire Pink, ce que j'ai envie de vous dire, c'est lisez du Kyoko Okasaki, peu importe ses mangas si vous en avez la possibilité. Parce que toutes ces séries éditées valent le coup. Certes, je dois avouer que je ne les ai pas tous autant aimés que Pink, qui est de loin mon préféré. J'ai par exemple eu un peu de mal à accrocher à Tokyo Girls Bravo, et j'ai un peu moins aimé Rock que le reste de ses one-shots. Mais aussi bien subjectivement qu'en gardant mon esprit critique, je vous invite vraiment à lire Nonamoo, River's Edge et même Elder Skelter. Parce que même si ce manga aurait dû avoir une suite qui n'a jamais vu le jour, ce qui peut peut-être en refroidir certains et certaines d'entre vous à le découvrir, et même si j'avoue ne pas avoir été transcendé à ma première lecture, sûrement parce que je l'ai lu tout de suite après Pink, qui m'avait vraiment retourné, ça n'en reste pas moins un manga exceptionnel. Je m'en suis vraiment rendu compte en le relisant pour préparer cette vidéo. Voici donc mon ultime conclusion. Lisez Pink, lisez du Kyoko Okazaki. Voilà donc pour ce nouveau manga Sky. Avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre, j'aimerais avant toute chose remercier Meloku qui m'a aidé pour les recherches pour préparer cette vidéo. Son aide m'a été particulièrement précieuse. Je vous renvoie à ces différents travaux qui valent vraiment le coup d'œil, et notamment une critique qu'il a lui-même réalisé concernant Pink sur le site Manga News, lien en description. Je dois avouer que ça m'a fait particulièrement plaisir d'aborder un manga qui vise avant tout un public féminin, car ce genre de sujet pour moi c'est assez rare et j'aimerais vraiment en parler plus souvent. Pour vous tenir au courant quand cela arrivera, je vous renvoie à mes réseaux sociaux et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager et tout ça tout ça. Et pour ne rien changer, je vous dis jusqu'à la prochaine fois. Allez, c'était Haru, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501